... Bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents ce soir pour écouter Mme Cocula, que j'accueille avec beaucoup de plaisir dans ces lieux où nous avons déjà reçu Arlette Johanna l'année dernière. C'est une série festive pour Montaigne et son temps. Je suis d'autant plus heureuse de la recevoir que je me sens un peu comme son héritière à l'Université Bordeaux-Montaigne puisque j'ai pris sa suite indirecte au Centre Montaigne dans lequel nous travaillons toutes les deux. Et Mme Cocula, qu'on ne présente pas mais que je vais présenter quand même, vient parler ce soir de son ouvrage sur Étienne de la Boétie. Et je voudrais rappeler avant cela que c'est une de nos grandes, très grandes historiennes du XVIe siècle, du début de l'époque moderne. Elle a enseigné longtemps à l'Université de Bordeaux-Trois qui s'appelle aujourd'hui Bordeaux-Montaigne. Et elle a ensuite entamé une seconde carrière au Conseil régional où elle a été vice-présidente. Et ma foi, aucune de ces carrières ne s'est tout à fait arrêtée puisqu'elle continue, comme vous le voyez, à être très active. Et je suis donc particulièrement contente, à titre personnel, de pouvoir la présenter ce soir et de l'entendre. Alors, elle va donc présenter son ouvrage. Nous nous sommes mises d'accord pour travailler, avancer en trois temps et commencer peut-être un tout petit peu en amont de la Boétie parce que la situation de l'Aquitaine au XVIe siècle est compliquée. Et donc, peut-être qu'avant de parler directement de la Boétie, moi, je vais essayer de parler dans le micro. Avant de parler directement de la Boétie, Mme Cocula, peut-être pourriez-vous nous dire un mot sur d'abord ce qu'est l'Aquitaine au moment où la Boétie naît et puis va entamer sa carrière de parlementaire, la situation de la région, de ce qu'est la Guyenne par rapport au roi, par rapport à l'Angleterre, par rapport aux guerres de religion. Et puis ensuite, on entrera plus directement dans le vif du sujet, mais je pense que c'est un rappel nécessaire. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Violaine. Merci pour cette présentation. Donc, c'est la Boétie, je l'aime bien. J'ai beaucoup travaillé des années durant, mais je n'ai pas trouvé la solution de toutes les énigmes. La première énigme, justement, c'est quelle est la situation de l'Aquitaine au moment où il naît en même temps pratiquement que Montaigne. La Boétie naît en 1530, sous le règne d'un roi que vous connaissez bien qui s'appelle François Ier. Il vous revient en mémoire, Marignan 1515. Et Pavie aussi, il vous revient en mémoire en 1525. Donc, vous voyez, nous sommes en quelque sorte, après le premier quart du XVIe siècle, nous sommes en 1530 pour la Boétie et en 1533 pour Montaigne. Donc, ils sont contemporains. Trois ans des quarts, c'est peu de choses. On peut estimer qu'ils sont vraiment très contemporains. Et ils héritent. Sur le plan social, on en parlera, j'imagine, davantage tout à l'heure. Ils sont tous les deux d'une famille bourgeoise. Sarlat pour la Boétie. Et je suis sûre que vous avez dû contempler pour certaines et pour certains l'hôtel de sa famille, de ses parents, qui a été construit au moment où il naît et qui se construit juste en face de la cathédrale de Sarlat, qui n'est pas terminée. Et donc, un milieu de bourgeoisie. Et c'est à peu près pareil pour Montaigne. Simplement, les ascendants de Montaigne, eux, étaient plutôt dans le négoce. Ils habitent à Bordeaux, rue de la Roussel. Ils vendent du poisson séché, salé. Ils vendent du pastel, qui est encore plus lucratif que le poisson. La différence entre la famille de la Boétie à Sarlat, c'est qu'à Sarlat, il n'y a pas un négoce qui ressemble à celui de Bordeaux. L'enrichissement de la famille de la Boétie, on va aller tout en est vers l'essentiel. La plupart du temps, la bourgeoisie des villes, des petites villes, attention, elle s'est enrichie durant la guerre de son temps. Elle a prêté, elle a prêté de l'argent. Et vous savez qu'à force de prêter de l'argent, il arrive que l'on ne puisse pas vous rembourser. Donc, elle a racheté des biens, ou elle a hérité de ces biens-là. Ce qui fait qu'on peut dire qu'au XVIe siècle, leur famille, à tous deux, se situe dans un contexte, on va dire, de reprise économique, de prospérité relative économique. On est dans ce que les historiens appelleront un peu plus tard le beau XVIe siècle. Mais attention, quand on parle de beau XVIe siècle, il ne faut absolument pas comparer avec l'état, par exemple, de notre pays en ce moment. Le beau XVIe siècle, c'est un 16e de disette, pour certains, de prix très cher, et de situations sociales très compliquées. Donc, retenons cela. Et puis, retenons aussi un aspect qu'on oublie assez souvent, c'est que le Royaume de France s'est agrandi à la fin du XVe siècle de la Guyenne, reconquise au milieu du XVe siècle, après la fameuse bataille de Castillon, sur laquelle nous travaillons, mais elle s'est surtout agrandie, ce Royaume de la Bretagne, à la fin du XVe siècle, avec la Duchesse Anne de Bretagne. Donc, ça veut dire que cette première moitié du XVIe siècle, c'est celle d'une expansion et d'une extension du Royaume vers la côte atlantique. Jusqu'alors, on avait beaucoup travaillé vers la Méditerranée. Désormais, on s'ouvre sur l'Atlantique. Et cette prospérité-là, elle est bien évidemment avantageuse pour les deux familles dont nous parlons. Retenir enfin que 1515, Marie Niam, la belle partie du règne de François Ier est passé et que l'on va entrer dans un cycle de difficultés qui commence dans les années 1525-1530 et qui va culminer ici, j'insiste, à Bordeaux, exactement à peu près au milieu du XVIe siècle, notamment dans l'année 1548. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? J'en termine. Je réponds à la fin de la question. La monarchie combative, la monarchie fait des guerres. Et la conséquence de cela, c'est un air pas tout à fait nouveau pour vous, c'est qu'elle a besoin d'argent. L'artillerie coûte très cher, très, très cher. Désormais, c'est grâce à l'artillerie que l'on peut gagner des batailles et surtout ne pas les perdre. Et à partir de ce moment-là, la monarchie a besoin d'argent et cet argent, elle se le procure auprès des sujets du roi. Les ambassadeurs vénitiens, qui sont aussi des espions à la recherche de ce qui se passe dans les pays, disent et s'en étonnent que finalement, ce sont les Français qui paient le mieux et le plus d'impôts en Europe au XVIe siècle. Ça les étonne beaucoup. Voilà. Violaine, j'en ai terminé. Oui. Alors justement, la Boétie, on va y revenir, mais a une carrière de ce qu'on appelle une carrière de parlementaire, sauf que le terme de parlementaire n'a pas tout à fait le même sens à l'époque qu'aujourd'hui. Montaigne aussi est un parlementaire. Et donc, dans cette situation d'une Aquitaine qui finalement est française, enfin, le cœur de fraîche date, quels sont les rapports avec la Couronne ? Et puis, est-ce que vous pouvez peut-être rappeler justement quel est le rôle du Parlement et de cette carrière à laquelle se destinent ces familles bourgeoises en voie d'annoblissement ? Quel rôle elles jouent dans cette région ? Parce que je pense que c'est effectivement important pour ensuite comprendre la jeunesse du discours sur la servitude volontaire. C'est très important. Alors, à Bordeaux et puis en Guyenne, il y a quand même, dans les villes, il y a des instances municipales. La Jurade, à Bordeaux, les chevins dans le nord, la Jurade, les consuls. Donc, ces instances municipales sont un moyen de faire carrière. C'est ainsi que les ascendants de Montaigne, ils ont été des décennies durant, Jura, sous-maire, maire de Bordeaux. Le père de Montaigne a été maire de Bordeaux. Lui-même sera maire de Bordeaux. On aura l'occasion peut-être d'en parler tout à l'heure. Donc, en fait, au-dessus de l'instance municipale, au-dessus du corps de ville, les parents de la Boétie se sont inscrits dans cette municipalité. Il existe cette instance que l'on appelle le Parlement. Alors, il y a neuf parlements qui ont été créés par la monarchie et qui ont un territoire, ce qu'on appelle un ressort, bien défini, même s'il y a des incertitudes aux marges des parlements. Et le Parlement de Bordeaux, c'est un privilège qui a été accordé d'abord par le roi Charles VII, puis après, ça s'est mal passé puisque les Bordelais ont rappelé les Anglais. Et c'est Louis XI, qui ne s'entendait pas bien avec lui, qui va accepter la création de ce Parlement de Bordeaux en 1462, vous voyez, peu de temps après la bataille de Castillon, 1453. Mais, Violaine, parce que les Bordelais sont des gens qu'il faut surveiller, qui sont suspects d'aimer finalement assez les Anglais, de commercer avec eux, tout ça, on se méfie. Donc, la chance des Périgourdins, la chance de Montaigne depuis que son père, ou son arrière-grand-père, s'est installé en Périgord, la chance de la Boétie, c'est d'avoir été des Périgourdins qui ont été plutôt rattachés à la Couronne de France, qui sont plus sérieux, si j'ose dire, c'est-à-dire plus fidèles. Et la monarchie, elle a besoin de cette fidélité. Au début de la création du Parlement, ils sont huit, ou une dizaine, on va dire, comme magistrats dans le Parlement, à l'époque de la Boétie et de Montaigne, ils sont une cinquantaine. Et vous sentez bien que dans la croissance de ces chiffres, il y a des ventes de charges. On achète la charge, et donc cette charge, on la transmet, etc., etc. Donc ça veut dire une certaine aisance. La responsabilité, elle est considérable de ces magistrats. Il ne faut jamais l'oublier. D'abord, ce sont des gens de justice, ce sont des juristes, qui pour certains sont exceptionnels. Et en même temps, Violaine en a parlé, ils ont, le Parlement est divisé en chambres. Il y a la chambre des enquêtes où opèrent les jeunes, puis il y a la grande chambre où on monte en quelque sorte en hiérarchie, mais ce que la Boétie et Montaigne vont avoir à juger, et là, c'est ce qui est en quelque sorte le tournant du siècle et le grand problème de toutes les périodes qui vont suivre, ils vont se trouver face aux guerres de religion. Et les guerres de religion qui commencent d'abord dans le Saint-Empire romain germanique, Luther, ce sont les années 1517, 1520, mais qui continuent ensuite vers l'Europe. Calvin, c'est 1535, 1540, et dans notre région, pour les avoir cherchés beaucoup, les premiers réformés protestants qui adhèrent au calvinisme et pas au luthérianisme, ce sont les années, on va dire, 1540, 1545. Donc, à partir de ce moment-là, et c'est essentiel pour comprendre Montaigne, un peu moins pour la Boétie qui meurt trop tôt, en quelque sorte, c'est la tâche, la charge du Parlement, elle va être à la fois de juger, condamner, ceux qui sont suspects d'hérésie, et parfois de les mener au bûcher, et ça va être aussi de faire appliquer des édits de pacification religieuse, puisqu'on n'a pas trouvé la solution théologique qui permettrait, par un concile accepté par tous, de raccommoder, en quelque sorte, et de faire que ces chrétiens se réunissent, eh bien, la monarchie va donc sur le plan civil et essayer de trouver, finalement, des clauses des édits de pacification. et on peut déjà le dire, la Boétie est sans doute l'un des premiers à avoir ici, notamment pas à Bordeaux, mais à Agen, mais en application, un édit de pacification. Nous sommes dans les années 1560, l'édit durera, à mon avis, l'application quelques semaines, pas plus, mais c'est très, très important parce que ces premiers édits de pacification sont ceux qui vont conduire jusqu'à l'édit de Nantes. L'édit de Nantes n'est pas le premier, il est en quelque sorte le dernier d'une longue série. Enfin, un point important, ces parlements ont le droit d'enregistrement, c'est-à-dire que ce sont eux dans le cadre de leur ressort qui enregistrent les lois et les ordonnances. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont, on pourrait dire, un droit de contrôle sur la monarchie ou tout au moins, ils veulent opérer un contrôle sur la monarchie. Et pour revenir à la Boétie, à la servitude volontaire, ils ont vraiment la sensation d'être ce que l'on pourrait appeler avec beaucoup de précaution un quatrième ordre, c'est-à-dire pas la noblesse, pas le clergé, pas le tiers-état, mais un ordre de magistrats, d'hommes de justice dont, moi, j'estime que le savoir, les connaissances et pas simplement en matière de droit, sont éblouissantes. Voilà. Oui, je crois qu'il est effectivement très important de se souvenir que ce sont des juristes et que ce sont des gens de justice et que très souvent, ces parlementaires sont aussi effectivement les dépositaires d'une forme de culture humaniste et se sentent les défenseurs de la culture et de la langue française. Et quelque chose que vous dites dans votre livre et très important aussi pour bien comprendre le contexte, c'est qu'aujourd'hui, on parle de Montaigne et de la Boétie. Mais comme vous le rappelez, à cette époque-là, il faut inverser les noms. Tout à fait. Et la Boétie vient avant Montaigne justement à cause de cette confiance des Périgourdin. Alors peut-être que maintenant, vous pouvez nous rappeler justement brièvement quelle a été son éducation et comment il est arrivé à cette charge de parlementaire et puis ça nous amènera au discours. Au discours. Alors, on sait peu de choses. D'abord, c'est une biographie courte. Il naît en 1530, il meurt en 1563, donc 33 ans de vie. Mais attention, à cette époque-là, l'espérance de vie, elle se situe à peu près dans cette longévité-là. Donc, une vie brève dont on ne sait assez peu de choses sinon le rôle que jouait son père aux États du Périgord, à l'Assemblée des États du Périgord, le fait que la noblesse dans la famille est venue par sa mère qui est une calvimon, toujours périgourdine. Et à partir de ce moment-là, des parents qui meurent lorsqu'il est jeune, 7, 8, 9 ans, 10 ans, et la chance, à mon avis, mais je n'en ai pas la certitude absolue, la chance de la Boétie, c'est que la ville de Sarlat, le diocèse de Sarlat, va, après l'application du concordat de Bologne qui donne au roi de France finalement l'investiture des évêques en accord avec la papauté, eh bien, on va élire, on va enlever au chapitre de Sarlat l'élection, le choix des évêques, comme par exemple, ils les choisissaient toujours parmi les Périgourdins, en fait. C'était des familles patentées pour être, et notamment les Fennelons, les Salignac-Fennelons, dont vous connaissez un héritier. Et donc, en fait, cette fois, c'est le roi de France qui choisit, et ça ne sera pas un étonnement pour vous, c'est le moment où François Ier vient de marier son fils cadet à Catherine de Médicis. Son fils cadet, mais le dauphin n'est pas encore mort. Son fils cadet, et finalement, en accord avec le pape, ils vont choisir un Florentin qui s'appelait Nicolas Gadi. G-A-D-E-D-I. Vous n'imaginez pas, c'est compliqué à décrire, mais le contraste énorme qu'il devait y avoir entre Florence et Sarlat. Énorme. D'autant plus que Nicolas Gadi à départ en dans la curie, enfin, c'est vraiment, c'est un grand collectionneur de manuscrits, c'est vraiment, il a mis presque une décennie à venir dans sa ville, et il y est resté en peut-être quelques mois, mais pas plus. Donc, ce qui est important à noter, c'est que quand l'évêque ne réside pas, c'est le cas de Nicolas Gadi, bien évidemment, eh bien, il envoie à sa place des gens qu'il représente. Et quand je dis des gens qu'il représente, des juristes, des musiciens, des hommes de lettres, des clercs, et à partir de ce moment-là, j'ai travaillé, mais je ne suis pas la seule, parce qu'il y a beaucoup d'évêques italiens dans la France du XVIe siècle, cette cour autour de Nicolas Gadi qui n'est pas là, mais cette cour de lettré est sans doute ce qui va donner l'élan aux jeunes labos ici. Un élan très fort, parce que songez, finalement, manque qu'il va écrire son discours, ça on en est sûr, et je vous indiquerai pourquoi tout à l'heure, entre 16 et 20 ans. Et que ce discours, en fait, suppose une culture grecque et latine considérable. Donc, ça veut dire que, finalement, parvenu à l'adolescence, un peu comme Montaigne, d'ailleurs, parvenu à l'adolescence, il y a cette possession de connaissances qui fera de la Boétie un grand spécialiste du grec, en sachant que le latin ne lui est absolument pas étranger, qu'il connaît bien l'italien, et en sachant aussi que la langue maternelle de Montaigne, c'est le latin. Donc, en fait, on est en présence de très, très grands lettrés dont nous avons du mal à suivre le parcours. Alors, on ne sait pas, on ne sait pas, il n'est pas venu à Bordeaux. Il aurait pu venir au collège de Guyenne et à ce moment-là, il aurait rencontré Montaigne qui rentre à six ans au collège de Guyenne, qui s'y ennuie. Il a déjà appris le latin et il pose des problèmes à ses régions qui lui donnent du mauvais latin à traduire en bon latin. Mais, on n'y voit pas la Boétie et on en connaît la raison parce que les régions du collège de Guyenne qui est créé la même année que la naissance de Montaigne en 1533, sentent l'hérésie. Ils sentent finalement ce qu'on appelle les malsentants de la foi. Ils sont peut-être aussi infectés et infestés. C'est les termes qu'on emploie. Donc, à partir de ce moment-là, comme la Boétie, après la mort de ses parents, était levée par un oncle, curé, mais un curé pauvre, qui s'appelle Étienne de la Boétie aussi, qui est son parrain, il ne l'a pas envoyé là. Alors, où l'a-t-il envoyé ? À Paris, à peu près sûrement, où il va avoir des contacts très tôt avec les futurs poètes de la Pléiade. Et là, je crois effectivement qu'il s'initie à la poésie. C'est un poète qui fait des sonnets à la manière de Ronsard et de Dubélé. et il va aussi, un peu plus tard, là, on en est sûr, aller dans une des plus grandes universités de loi, à l'époque, dans le Royaume, qui est l'université d'Orléans. Donc, on a son brevet, sa licence. Sa licence, finalement, il a 22 ans et il va rentrer tout de suite au Parlement de Bordeaux. son entrée au Parlement de Bordeaux, elle est facilitée par les relations, c'est clair. Il a une dispense, il obtient une dispense et très tôt, très vite, Violaine vous l'a dit tout à l'heure, il a cette réputation qui est née d'un ouvrage mince, une cinquantaine de pages, quelles que soient les éditions du discours, il comprend entre 50 et 70 pages. Et ce discours, qui ne s'appelle pas le discours, mais qui s'appelle la servitude volontaire, c'est lui qui a donné le nom de servitude volontaire et quelque chose qu'il a fait connaître très tôt au Parlement. Et l'idée de la rencontre pour Montaigne de la Brucie, c'est connaître celui qui a écrit le discours. Donc, nous sommes à ce moment-là dans les années un peu plus tardives, dans les années 1556, 1557, parce que si la Brucie entre par la grande porte dans le Parlement de Bordeaux, ce n'est pas du tout le cas de Montaigne qui a dû piétiner, faire des pieds et des mains puisqu'il vient, lui, d'une cour de justice qui avait été créée quelques années auparavant qui est siégée à Périgueux, la cour des aides, mais qui a été supprimée par sa concurrente de Montpellier. Donc, on a rapatrié ses 14 magistrats au Parlement de Bordeaux et les parlementaires de Bordeaux qui étaient entre 50 et 60. On dit, on n'en veut pas. Donc, en fait, parce qu'ils étaient à la fois mieux rétribués qu'eux et sans doute un peu hiérarchiquement inférieurs, donc, ça a été une bagarre. Et dans cette bagarre d'intégration des membres de la cour des aides, Montaigne a joué un rôle assez important. Mais je le dis et je le répète, il entre sur la pointe des pieds au Parlement de Bordeaux. Il n'a pas la réputation de la Boétie et c'est la Boétie qui attire sur lui la gloire. Et donc, justement, la gloire de la Boétie. Alors, Montaigne dit écoutons parler ce garçon de 18 ans puis après, il le rajeunit écoutons parler ce garçon de 16 ans. On va en parler. Ce texte du discours qui donc n'est pas imprimé d'abord, je pense qu'on peut le rappeler, circule de manière manuscrite. Que contient-il finalement ? Pourquoi est-ce qu'il est devenu rapidement si célèbre et pourquoi est-ce qu'il a donné envie à Montaigne de rencontrer la Boétie ? Puis qu'est-ce qu'on savait de son auteur aussi ? Parce qu'il y a aussi cette question-là. Il circule sans nom. Il circule sans nom. Et il circule sans nom jusqu'à des époques malgré tout assez récentes, jusqu'au 18e siècle à bien des égards. Il a été pris, il a été récupéré, il a été recopié. Alors, que contient le discours ? D'abord, il y a une chose qui m'a frappée, je ne quitte pas le sujet, c'est que dans les jurys d'agrégation, on avait souvent demandé avec insistance que soit mis au programme le discours de la servitude volontaire. Ça pouvait ravir les agrégatifs qu'il y avait un discours d'une cinquantaine de pages. Ça n'était pas effectivement une partie des essais. C'est beaucoup plus court. Mais, je dois dire, les membres des jurys ont quand même souvent en demandé et il y avait comme des résistances ou des réticences du côté du ministère. Et en fait, il y a quatre ans, Yolaine, quatre ans, pour la première fois, on a vu apparaître au programme de l'agrégation de lettres modernes et lettres classiques le discours de la servitude volontaire. Et là, ça a permis finalement à des collègues littéraires de retravailler sur cette thématique, d'analyser ce texte que je vous recommande de lire parce qu'il est sans cesse édité, sans cesse réédité. Il est traduit, on va le dire, en français contemporain, en français moderne. Il est explicité et j'ai essayé dans mon ouvrage à la fin de classer le nombre d'éditions. Ça dépasse une cinquantaine, mais je me trompe, il y en a beaucoup plus encore. Et il y en a dans les langues étrangères. Et donc, en fait, ce qui vous prouve, et c'est un des points précis de ce texte, c'est un texte d'une permanente actualité. Alors, que dit-il ? Eh bien, se fondant sur des exemples antiques, grecs, latins, que la Boétie connaît parfaitement. Il pose le principe un peu contraire à ce que l'on voit d'ordinaire chez les historiens ou les mémorialistes, c'est que finalement, le pouvoir d'un tyran pour le terme de tyran, le pouvoir d'un tyran n'est pas la responsabilité du tyran qu'il exerce, mais la responsabilité de ceux qui, lui obéissant, se sont mis d'eux-mêmes en servitude volontaire. Se mettant d'eux-mêmes en servitude volontaire, j'essayais d'interpréter la Boétie, ils ont non seulement perdu leur liberté, mais, ce qui est encore plus important, ils ont perdu le souvenir de cette liberté, la souvenance de cette liberté. Donc, ce faisant, en quelque sorte, alors que les animaux, et il y a de beaux exemples dans le discours, se sentent en captivité, qu'ils se débattent, qu'ils essaient de s'en aller, qu'ils ressentent la prison, eh bien, les hommes, non seulement, ne ressentent pas cela apparemment, mais ils s'en pressent quand on leur dédie des jeux, des fêtes, des spectacles, et vous avez là, bien évidemment, tout l'environnement de l'Antiquité, mais, point capital à retenir, la description qu'il nous fait au fur et à mesure que le texte s'avance, c'est bien évidemment la description de la monarchie. Au point, au point, d'ailleurs, et c'est un moment du discours qui nous pose problème, de dénigrer tous les insignes de la monarchie et d'envoyer en quelque sorte les fleurs de lys, les crapauds, tous les emblèmes en disant qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, voilà, premier thème, cette liberté perdue, cette liberté qui ne peut être, si j'ose dire, récupérée, retrouvée que s'il y a parmi les humains ce qu'il appelle des gens bien-nés. Et à partir de ce moment-là, les gens bien-nés, qui sont-ils ? Ceux qui ont gardé le souvenir de cette liberté originelle et qui sont censés pouvoir la réapprendre à leur contemporain. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que la Boétie, témoin de son temps, dit bien la révolte ne mène à rien parce que la révolte, elle se termine toujours de façon sanglante. Ce sont les tyrans qui gagnent, ils ont la force, etc. Donc, tout repose sur ce qu'il n'appelle pas, lui, la désobéissance, mais qu'on appellera la désobéissance, c'est-à-dire, finalement, le refus de servir ceux qui sont devenus les détenteurs d'un pouvoir parce que les autres ont abdiqué ce pouvoir. et pire que les tyrans pour la Boétie, il y a ceux qu'il appelle les tyrannos, c'est-à-dire toute une chaîne de petits tyrans qui servent le grand tyran et qui, en quelque sorte, enferment cette société où on a retrouvé dans son temps, finalement, la société de cour en train de se constituer parce qu'il ne faut pas oublier que la cour de France que l'on vous décrit à l'époque de Louis XIV, elle trouve, je dirais, son importance à partir du XVIe siècle dans la cour des Valois. Donc, c'est un texte dangereux dont le danger, entre guillemets, pour ceux qui incarnent l'ordre, pour le roi, en l'occurrence, pour le monarque, c'est un texte qui fait, comme nous dirions à notre époque, problème. Alors, pourquoi a-t-il eu du succès ? Parce que je vous ai parlé du quatrième ordre. Pour les magistrats, il est clair qu'eux sont d'emblée ces gens bien-nés. Je vous ai parlé. Et c'est une constante, là, je déborde la période de la Boétie, que l'on va retrouver dans toutes les crises des parlements jusqu'à la Révolution, car il ne faut jamais oublier que les débuts de la Révolution de 1789 sont des débuts orchestrés par la révolte des parlements et que Turgot a pu reprocher à Louis XVI justement d'avoir rappelé les parlements et de n'avoir pas suivi la réforme capitale de Louis XV à la fin de son règne qui avait, en quelque sorte, chassé, expulsé les anciens parlementaires. Donc on est là sur un point, si vous voulez, qui est à la fois un point politique, un point philosophique et en même temps une réflexion sur la condition des hommes. Voilà pourquoi ce texte qui est magique à bien des égards, magnifique à lire à haute voix, il faut le lire à haute voix, un texte. Ce texte-là a plu énormément aux collègues, on va dire, de la voici et c'est pour cela que Montagne est allé vers lui. Il est allé vers lui en 1556-1557 à l'occasion, il nous le dit dans les essais, dans le fameux chapitre de l'amitié, d'une compagnie de ville. En gros, finalement, un pot chez le maire de Bordeaux, voilà. Tout simplement, ce n'est pas plus différent que ça. Alors, tout le problème, c'est de savoir à quel moment il a écrit, pourquoi il a écrit. Le côté extraordinaire, c'est que ce texte que je vous recommande de lire, c'est un texte qu'il écrit, on en est sûr, la tranche d'âge, c'est entre 16 et 20 ans. Quand il arrive au Parlement, la Boissie a écrit ce texte qui est manuscrit. Et on vous l'a dit, il circule de main en main. Alors, comment sait-on, je dirais, cette tranche d'âge ? Tout simplement parce qu'il va l'offrir en hommage, lui, il va le dédier encore à un périgourdin, Guillaume de Lure Longa, enfin, une grande famille de Lure, il a donné d'ailleurs les Lures-Salus, par exemple. Il va le léguer à Guillaume de Lure qui est qui habite à Longa, à côté de Musidon, et qui va céder sa charge au Parlement de Bordeaux à la Boissie et qui va gagner le Parlement de Paris. Et donc, par deux fois, on trouve dans le discours l'emploi du mot au Longa. Donc, c'est la preuve qu'il a dédié à Longa. Ils ont l'air de bien se connaître. Et moi, je suis allée faire des conférences au château de Longa qui n'existent plus, mais on voit simplement, je dirais, les murailles sous le gazon, mais il y a une chapelle où serait venu Calvin. Et donc, cette famille de Longa est puissante. Et cette famille de Longa, elle est mixte, elle est protestante et catholique, et elle a des relations très particulières avec Catherine de Médicis. donc, le discours va circuler dans Paris. Et les membres du Parlement de Paris, notamment Henri de même, vont, en quelque sorte, se charger de le critiquer, tenter de le critiquer. Alors, pourquoi coïncide-t-il avec une situation bordelaise ? Donc, voyez, s'il est né en 1530, s'il a 18 ans, il se peut qu'il ait écrit ce discours, cette servitude volontaire au moment où, on ne l'apprend pas assez souvent dans les manuels d'histoire, la ville de Bordeaux a connu une révolte très grave en août 1548, lorsqu'on a voulu imposer la gabelle, l'impôt sur le sel, lorsqu'on a envoyé des officiers, des gabelous pour tenter de l'imposer avec l'instauration de greniers à sel, ça s'est terminé par une émeute terrible, et cette émeute terrible, elle s'est traduite par le massacre, on l'a massacré, Montaigne est présent, il a 15 ans, il nous le raconte dans un chapitre des Essais, on a massacré le représentant du roi, Tristan de Monin, on a même découpé ses morceaux, etc. Donc, en fait, ce massacre-là, août 1548, ça se passe rue Désert, à l'emplacement, si vous voulez, du musée d'Équitaine à l'heure actuelle, ce massacre-là attire la foudre du roi, et la punition sur Bordeaux sera méchante, de l'argent, des mercenaires qui logent chez l'habitant, on empêche les coches des églises de sonner puisqu'elles ont sonné le toxin de la révolte, et pire encore, pour le destin politique de Bordeaux, on décide désormais que sa jurade fonctionnera avec les mêmes contraintes que la jurade de Paris. désormais, Bordeaux entre, j'ose dire, en servitude. Donc, est-ce cet exemple-là ou bien est-ce trois ans plus tôt l'exemple de la révolte de la Gabelle qui s'est passée, que j'ai étudiée par ailleurs, à Périgueux, en Périgord, qui s'est passée aussi en Saint-Ange parce que désormais, on veut faire payer des pays qui produisent du sel et ça, c'est inacceptable pour les habitants. En tout cas, Bordeaux se révolte en 1548 mais pas en 1545 pour une raison très simple, c'est qu'en 1545 il y a la peste à Bordeaux et en général les villes sous épidémie de peste ne se révoltent pas. Donc, on est là devant cette optique en quelque sorte qui consisterait à dire la Boissie a écrit le discours pour montrer comment à l'issue d'une révolte un peuple s'assujettit se soumet et c'est en quelque sorte la version d'un mémorialiste historien de tout qui dit en fait les princes ont de longues mains et à partir de ce moment-là comme une sorte de charme un procédé magique de sorcellerie le peuple obéit se rend s'assujettit et finalement cette soumission entre dans la démonstration de la Boissie. voilà alors 1548 Jolène vous l'a dit dans les premières éditions des essais Montaigne écoutons ce garçon de 18 ans donc 1530 1548 c'est bon mais dans la dernière édition dans l'édition qu'il prépare après 1588 qui deviendra l'édition positive il a barré 18 il a mis deux traits parallèles et il a mis 16 ans voilà donc il n'y a plus coïncidence il n'y a plus coïncidence avec l'événement et il y a la question posée pourquoi ce discours que Montaigne appelle discours pas la Boissie c'est Montaigne qui l'appelle discours pourquoi alors que le chapitre de l'amitié est bâti sur l'insertion de ce discours il faut lire le chapitre de l'amitié pas simplement parce que le chapitre de l'amitié c'est celui qui doit présenter le discours au lecteur et bien il n'y est pas Montaigne dit je vais le mettre puis il recule il recule par deux fois en 1580 en 1588 mais nous le disions tout à l'heure avec Violette curieusement il dit je le mets puis non je ne le mets pas mais il ne change rien il laisse le discours il laisse pardon le chapitre intact donc énigme là encore comme s'il voulait lui empêcher de le publier c'est ce que je vais développer maintenant signaler que ce discours existe alors empêcher de le publier pourquoi et bien c'est simple il y a un moment dans l'histoire de France que vous connaissez tous qui s'appelle la Saint-Barthélemy nous sommes en août 1572 la Boétie est morte depuis 9 ans donc la Boétie n'entre plus si j'ose dire dans le jeu mais simplement les protestants en partir de 1573 1574 après le siège de la Rochelle ils vont tomber sur ce texte de la Boétie et ils vont le traduire en latin et le publier de façon anonyme et donc à partir de ce moment là ce texte devient un pamphlet récupéré par les protestants qui dénoncent la tyrannie de la monarchie et voilà en quelque sorte qu'elle sera désormais le destin du discours un texte interdit un texte dangereux et c'est pour cela que en 1579 quand on brûle comme un livre interdit l'ouvrage où il est présenté avec d'autres pamphlets moi j'ai retrouvé les petits sacs on mettait les livres qu'on voulait brûler on ne les mettait pas c'était pas un auto-da-fait comme vous voyez on les enfermait dans des sacs pour que le titre ne soit pas lisible pour que les curieux ne laissaient pas que les gens qui savent lire ne se disent et donc il a été brûlé donc l'éditeur le libraire imprimeur de Montaigne en 1580 Simon Milange qui était aussi l'éditeur du parlement il ne pouvait pas ou bien lui à son tour il aurait quand même eu quelques problèmes donc en 1580 il ne le publie pas alors il y a deux versions chez les montaignistes il y a la version d'Alain Legros qui est un ami qui pense que lui Montaigne a couru chez Simon Milange au dernier moment qu'il a enlevé en quelque sorte la partie du discours ce qui fait qu'il parle d'un texte cicatriciel en gros le chapitre de l'amitié il y était mais il a disparu il y a les cicatrices et puis il y a ceux comme Michel Magnin qui dit mais non Montaigne a bluffé il n'y a jamais été il n'a pas voulu le mettre il ne voulait pas courir le risque de lui mettre parce qu'il pensait lui Montaigne à sa carrière donc je ne sais pas répondre à cela et à partir de ce moment là donc ce texte s'est promené et on en a retrouvé un récemment voilà qui est un texte de 1605 dès que ça va mal du côté de la monarchie hop ce texte réapparaît voilà oui c'est un texte qui a une histoire assez extraordinaire parce que Montaigne a construit les essais un peu comme une sorte de tombeau autour de ce texte qui n'y figure pas et on continue en même temps de découvrir des copies parfois c'est ce qui a été expliqué à Sarla lors des rencontres la Boétie il y a des copies qui ressurgissent ou il est copié au milieu d'autres choses on pourrait peut-être finir par évoquer le fait que la Boétie a écrit aussi d'autres choses parce que du coup ce texte effectivement extraordinaire occulte finalement un peu et le personnage de la Boétie surtout que Montaigne lui a donné cette sorte de destinée dans les essais mais on pourrait finir par évoquer les autres talents littéraires de poètes et de traducteurs de la Boétie et puis ensuite je suis sûre qu'il y aura des questions alors la Boétie quand il meurt en 1563 donc Montaigne rassemble ses reliques c'est lui qui emploie le terme de reliques qui sont des textes épars et dans ces textes épars il y a des poèmes latins les poèmes atas il y a des sonnets en français influencés par la pléade mais de très très beaux sonnets malgré tout et puis il y a des traductions des traductions d'auteurs grecs parce que c'est un héléniste de premier plan à la Boétie et donc Montaigne rassemble cela et il va aller à Paris en 1570 chez un libraire imprimeur qui s'appelle Fédéric Morel qui est célèbre et il va le faire publier cela il va en profiter d'ailleurs lui pour glisser dans ce texte une traduction du latin et puis pour glisser aussi la lettre où Montaigne décrit à son père Pierre Ekem l'agonie de la Boétie le père de Montaigne est mort en 1568 donc 1570 voyez l'ouvrage parait la Boétie est mort Pierre Ekem est mort et c'est le moment où Montaigne va choisir ce que l'on appelle ordinairement sa retraite c'est à dire il va quitter le parlement mais en fait de retraite c'est un changement de vie le magistrat qu'il était va devenir presque dire un homme engagé qui va jouer un rôle politique assez important voilà donc ces poèmes de la Boétie poésie poémata de longs poèmes adressés à ses collègues et des poèmes adressés en montagne deux grands poèmes adressés à Montaigne qui viennent d'être publiés édités dans l'ouvrage qui suit celui-ci c'est le numéro suivant les poésies de la Boétie et quand on lit ces poémata en français on s'aperçoit quand même qu'il maniait un humour certain il met beaucoup la plaisanterie et il reprochait largement à Montaigne de ne pas bien se conduire de ne pas se conduire en honnête homme il ne devait pas courtiser les femmes mariées et à partir de ce moment-là c'est un autre portrait de Montaigne que l'on voit et face à lui la Boétie incarne cette forme de sagesse de rigueur alors lui il a épousé Marguerite Marguerite d'Arsac qui appartient à une grande famille bordelaise de lettrés de parlement qu'on appelle la famille de Karl qui joue un rôle très important au début des guerres de religion Marguerite d'Arsac a été mariée a fait un premier mariage avec le chevalier d'Arsac en Médoc qui a un domaine en Médoc et à la mort du chevalier d'Arsac elle épousera assez tôt Étienne de la Boétie et j'ai récemment découvert je dirais l'acte de son premier mariage elle devait avoir entre 10 et 15 ans de plus que la Boétie c'est une femme instruite à laquelle il envoie des poésies en latin donc en fait on le disait aussi toutes les deux tout à l'heure il y a dans leur entourage des dames qui jouent un rôle important alors Marguerite j'ai suivi un peu son destin et la Boétie en parle beaucoup dans la lettre à son père lorsqu'il décrit l'agonie de la Boétie alors c'est par là peut-être qu'on va terminer la Boétie meurt en août 1563 il ne meurt pas chez lui à Bordeaux il ne meurt pas à Sarlat il meurt à Germignon c'est un nom qui vous est familier dans la paroisse du Taillon qui n'est pas encore la commune dans la paroisse du Taillon en Médoc dans un lieu qui reste à peu près cerné mais le domaine a disparu on a souvent cherché sa tombe je crois qu'elle n'a elle n'a jamais existé où a-t-il été ensevelie on ne sait pas quelle a été l'origine de sa maladie alors il y avait il y a eu tous les bruits qui ont couru l'empoisonnement sûrement pas mais la description médicale que Montaigne en fait laisse à penser qu'il a pris mal qu'il a pris froid après une partie non pas de tennis mais de jeu de pomme une partie de jeu de pomme puisque la Boétie était très expert au jeu de pomme et que j'ai pu localiser dans Bordeaux les lieux où ses magistrats jouaient au jeu de pomme donc vous voyez ce n'était pas forcément une vie austère mais ça pouvait être une vie tragique penser quand même aux condamnations à mort alors sachez que si on fait le classement des parlements les plus sévères Bordeaux ne fut pas un parlement très sévère on en juge par le nombre de condamnations Toulouse le fut un petit peu plus Paris aussi alors comment expliquer cela et là je vais en terminer par le fait qu'il y avait ici en Guyenne une très très grande famille qui donnera un roi à la France c'est à dire le futur Henri IV cette famille c'est celle des Bourbons Albray celle d'Antoine de Bourbon qui meurt en 1562 de son épouse Jeanne d'Albray qui se convertit au protestantisme en 1560 et à partir de ce moment là vous avez sans doute en quelque sorte la clé de cette forme de tolérance parce que quand le parlement de Bordeaux en 1568 1569 fait deux fournées de condamnations à mort aucun n'est condamné à mort ils sont tous partis on les juge par contumace et on se contente si j'ose dire de les décapiter en effigie voilà merci beaucoup pour avoir rendu vivante cette figure importante et qu'on oublie parfois un peu ici à cause de Montaigne qui pèse si lourd sur la mémoire de la ville et qui fait oublier qu'il y a eu d'autres grandes figures d'érudits et c'est assez amusant de voir la Boétie sérieux faire la leçon à Montaigne un peu dévergondée